Alors on ne va pas sabrer le champagne avant sa chronique, ni après d'ailleurs parce qu'on n'a pas le budget, mais on fêtera son anniversaire quand même, une fois qu'il se sera penché à son tour sur l'éducation sexuelle. Bonjour Yann Marguer. Bonjour Mathieu, est-ce qu'on peut rester coincé ? Voilà la dernière question que j'ai jamais posée dans un cours d'éducation sexuelle. J'avais 13 ans, j'étais mis à dos, mais vous savez cette sensation d'avoir une gastro, mais en fait pas. J'avançais contre le vent dans un typhon que dis-je dans un ouragan de mal-être lié à la question sexuelle, mais comme personne ne voit vos larmes quand vous pleurez sous la pluie, même pas vous-même, tout ce qui sortit de ma bouche devant l'infirmière scolaire fut « est-ce qu'on peut rester coincé ? » ou plus réellistement « est-ce qu'on peut ? » Il faut vous dire, braves auditrices et auditeurs, qu'à l'instar d'autres vieillards autour de cette table, je viens d'un temps où les réseaux sociaux n'existaient pas, où le terme « pédé » était une insulte en vogue, où le clitoris s'élevait tout au plus au rang d'opinion, et où le média roi, la télévision, désignait le sexe, la baise, le fion, la bouillave comme des moments coquins. Alors on s'en doutait bien que c'était plus que coquin, on le sentait à l'époque que coquin, ça marchait mieux pour parler du chat qui avait ouvert la boîte de Raffaello que de ce qui se passait dans notre slip. Seulement voilà, malgré l'intuition, il fallut attendre. Attendre la première fois pour voir, attendre la deuxième fois pour apprendre, et attendre Anne-Sylvie, femme rieuse aux pieds nus, rencontrée à un concert de Max Roméo pour découvrir que les moments coquins, ça sentait pas toujours l'eucalyptus. Peu à peu, la cloche du tabou qui recouvrait le grand plateau du cul se soulevait et nous laissait entrevoir ses mille et un possibles. Enfin, nous savions. Alors nous savions, comprenez-moi bien, on est toujours des demeurés, on peut pas sortir d'une secte qui nierait l'existence de la sexualité et devenir Maya Mazorette du jour au lendemain. Moi-même à 39 ans, je suis pas bien sûr d'avoir tout compris au concept des règles. Mais bon, quand on me dit pansexuel, je pense tout de suite à Peter Pan. Et surtout, s'il n'y a pas pénétration, la soirée est foutue ! Il y a donc fort à parier que si Elvire, 15 ans, bisexuelle depuis 3 ans, dont je lisais le portrait dans Le Monde en préparant cette chronique, venait me dire à moi qu'être bi à 12 ans est un acte politique, je serais bien emmerdé, je dirais, bah, oui, peut-être, je sais pas. C'est peut-être ça qui a le plus changé, au fond, entre ma génération et la leur. Ils savent tant de choses, ils savent que la sexualité hétéronormée est inconstrue sociale, ils savent que l'orgasme n'est pas une obligation, ils savent que rien n'est tonteux si c'est consenti, à part peut-être dire « appelle-moi Christine Lagarde quand tu me baises ». Mais même, moi, à l'orage, moi, à l'orage, ça va faire semblant d'enlever mon pouce. Voilà. Franchement, ça va se demander pourquoi ce ne sont pas les ados qui nous apprennent la sexualité. Parce que ce serait extrêmement malsomme. Et pénalement répréhensible. Et c'est pour ça qu'il y a vous, Camille Aumont-Carnel, vous et les autres, les j'amis du cul, science et vie pipou, qui vous occupez de combler grâce aux réseaux sociaux le grand vide de l'éducation sexuelle avec des comptes Instagram comme « Je m'en bats le clito ». Parce qu'au final, depuis mon adolescence, il n'y a pas grand-chose qui a changé, au fond. À l'école, c'est toujours banane, capote et mester. Les parents, maintenant, c'est des gens comme moi, donc ce n'est pas gagné. Et le porno, pire qu'avant, il n'y a même plus besoin de le chercher. Au contraire, il faut l'éviter. Ce qui a changé dans le paysage culier. Donc, c'est bien vous, Camille. Vous et la jeunesse, bien sûr. Il ne faut pas oublier que nous, on avait les tabous, certes. Mais la contrepartie sympa, c'était l'insouciance. Eux ont accès à toutes les infos. Mais forcément, ça vient avec un certain poids. Déjà qu'à leur agenda, ils ont dû ajouter « Sauver le monde » dans la même case où nous, on marquait « Skate ». En plus, ils ont devant eux un éventail de choix et d'orientations sexuelles qu'ils analysent, qu'ils décryptent, qu'ils interrogent sans cesse, au point d'oublier une question fondamentale à laquelle je réponds néanmoins avec plaisir. Non, on ne peut pas rester coincé. Merci beaucoup, Yann Marguet. On vous retrouve la semaine prochaine dans ZoomZoomZen, évidemment. Et chose promise, chose due, qui de mieux pour vous fêter votre anniversaire que vous-même ? Encore bravo, Yann Marguet, le Rémi Bricade, la glotte.